Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Et Nono, je viens d'apprendre quelque chose. Demain, Paris Saint-Germain, FC Metz, au Parc des Princes, dernier match de la saison. C'est l'anniversaire de Kylian Mbappé demain qui fêtera ses 25 ans. Mais on a oublié de dire aussi Nono, très important, qu'en plus de l'anniversaire de Mbappé demain 25 ans, c'est l'anniversaire de Nono, c'est ton anniversaire demain Nono, PSG Metz. Alors les gars, n'hésitez pas, si vous voulez faire un petit cadeau à Nono, le compte Paypal est en bas en description, mais Nono, demain c'est ton anniversaire, il ne faudra pas oublier, vous le souhaitez à Mbappé, mais il faudra aussi le souhaiter à Nono. C'est demain ton anniversaire Nono. Ah bah je te remercie pour cette sollicitude Sacha, c'est très sympa. Donc voilà, on ne va pas souhaiter l'anniversaire un jour avant, mais c'est pour prévenir tout le monde, demain, c'est l'anniversaire à Mbappé et c'est l'anniversaire à Nono. Et si vous voulez faire un petit cadeau à Nono, n'hésitez pas, si vous voulez faire un petit cadeau, le compte Paypal est juste en bas en description ou en commentaire épinglé, même un centime, Nono il prend. Voilà, très clairement, c'est gentil à vous et merci si vous faites ce petit geste à quelques jours de Noël. Ah t'as de la chance Nono, t'es né le 20 décembre, 25 décembre t'as Noël, et en plus de ça, t'es né le même jour que Kylian Mbappé. Et j'ai appris aussi que ta femme était née le même jour que Zidane, donc ça veut dire quelque chose Nono, ça veut dire que normalement vous avez un talent, un talent dans la tête, ou dans les pieds, ou dans les mains, je ne sais pas. Eh, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Les grands sont nés en même temps que les grands, et voilà, les mêmes jours. Eh, ta femme est née le jour de l'anniversaire de Zinedine Zidane, peut-être l'un des meilleurs joueurs français de l'histoire, et toi tu es née le même jour que Kylian Mbappé, peut-être l'un des meilleurs joueurs français de l'histoire. Ça veut dire quelque chose, donc voilà, demain anniversaire de Nono, on n'oubliera pas de lui souhaiter, de lui souhaiter, de lui souhaiter, excusez-moi, c'est l'émotion, et le compte Paypal est en bas en description si vous voulez faire un petit cadeau à Nono. Maintenant, Nono, on passe au Mercato hivernal, il n'a même pas commencé officiellement, il commence le 1er janvier prochain, mais le Paris Saint-Germain commence très très fort, Nono accélère très très vite pour ce Mercato hivernal. Alors, l'information a été transmise par les médias brésiliens très très tard, hier soir vers les minuit, j'en ai fait une vidéo, mais ce matin ça s'est accéléré. Première information, Accord trouvé officiellement entre le Paris Saint-Germain et Sao Paulo pour Lucas Béraldo, montant du transfert 20 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Le Paris Saint-Germain et l'agent du joueur règlent les derniers détails du transfert pour que le joueur arrive dès janvier, dès ce Mercato hivernal. Alors, première question, Nono, j'ai beaucoup de questions à te poser. Première question, Défenseur central, on a vu les stats d'Atta, c'est assez impressionnant, mais, as-tu vraiment besoin, Nono, d'un défenseur central, sachant que t'as 5 joueurs qui peuvent jouer défenseur central ? Mais d'après les dernières informations hier, Presnel Kipembe n'est pas prêt de revenir, Skriniar Marquinhos ne donne pas confiance, grande confiance aux dirigeants parisiens. Donc, comme t'as pas de latéral gauche, Nono, Nuno Mendes n'est pas prêt de revenir non plus, Kurzawa a disparu des radars, il joue aux jeux vidéo sur TikTok à 600 000 euros par mois, est-ce que c'était pas mieux en priorité de prendre un latéral gauche plutôt qu'un défenseur central ? Voilà ma première question. Je vais te répondre, le problème c'est qu'ils se sont aperçus, ils se sont aperçus quand même de la lenteur de Skriniar, ils se sont aperçus quand même que c'était une dépense friable, bon, ils commencent par un défenseur central, un international brésilien humain, donc avec de belles promesses, qui va très vite d'après ce que j'ai lu, donc ça peut faire du bien, et puis après je pense qu'ils passeront à un latéral. Alors Nuno, est-ce que tu peux essayer de régler ton micro, parce qu'on t'entend pas très 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 bien. Ma deuxième question Nuno, ça sachant que ça a toujours été un critère important pour toi et moi, le joueur a 20 ans, très très jeune, seulement 25 millions d'euros, aucun autre club est sur lui, est-ce que réellement c'est un bon joueur ? Eh bien écoute, c'est peut-être une belle cloche ça, on est en train de faire ce qu'a fait depuis plusieurs années le réalisme, de Madrid, donc ça peut être une belle surprise, regarde Madrid, ils achètent des joueurs à 18-19 ans, et bien c'est une bonne ligne à suivre je pense. Oui mais la différence avec le Real, c'est qu'il y avait d'autres clubs qui étaient sur les joueurs que eux ont recruté, et les joueurs brésiliens qui ont recruté le Real Madrid, même s'il y a eu des erreurs comme Régnier par exemple, les ont acheté 45-50 millions d'euros, et pas 23 ou 25 millions d'euros. Eh bien peut-être que pour une fois on a bien travaillé, on était les premiers dessus, peut-être que ce joueur a envie de venir à Paris, donc moi pour l'instant assez optimiste quand même. Donc les stats sont assez pas mal, titulaire indiscutable, il a gagné la Coupe du Brésil cette année, donc c'est assez intéressant. Maintenant à voir ce que ça va donner, comment va l'utiliser Louis-Henriquet, ça aussi c'est problématique, je pense qu'il faut vraiment très bien l'utiliser, pour ne pas le mettre déjà dans la tombe, parce que ça va être très compliqué de quitter le Brésil pour le froid, quitter tes coéquipiers pour un nouveau vestiaire que tu ne connais pas, et en plus de ça Nono, très difficile de s'acclimater, et très clairement de se faire une place dès le début. Il faudra peut-être une petite période d'adaptation, mais moi je pense que quand ils sont jeunes comme ça, ils sont prêts à rentrer direct dans le game, comme on dit. Moi je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, mais bon, j'espère que tu as raison en tout cas. Mais moi, je pense qu'un latéral gauche aurait été plus utile, donc on verra ce qui se passera, mais en tout cas, accord trouvé entre le Paris Saint-Germain et Sao Paulo, pour Lucas Béraldo, montant 20 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Paris et l'agent règlent les derniers détails, pour que le joueur arrive dans les prochaines semaines, d'ailleurs la visite médicale est prévue début d'année, ou fin d'année. Et ce n'est pas fini Nono, le Paris Saint-Germain enchaîne, encore au Brésil, on en avait déjà parlé, mais on n'en parlait plus depuis plusieurs jours, Gabriel Moscardo devrait lui aussi rejoindre le Paris Saint-Germain, le PSG a proposé 22 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus pour le milieu de terrain. Gabriel Moscardo, négociation toujours en cours, alors là c'est un milieu de terrain, mais même problème, même question Nono, 18 ans, seulement 25 millions d'euros, pas grand monde dessus. Est-ce que Moscardo et Bellardo, ça pourrait faire une Everton et Souza en 2008 ? Bon, ce qui est déjà intelligent, ils ont vu les faiblesses en défense et au milieu, donc ça ne peut pas être plus mal, pour commencer. Skriniar, on a vu malheureusement que c'était une erreur de casting, au milieu il manque quelqu'un, il peut apporter sa grinta, sa jeunesse, pourquoi pas, pourquoi pas, moi ça me plaît bien. Après le problème Nono, c'est qu'hier il y a quand même quelques personnes qui nous ont expliqué que quand même, à l'été 2022, le Paris Saint-Germain a failli acheter Skriniar 72 millions d'euros Nono. Oui, ben oui, heureusement qu'on a limité la casse, heureusement qu'on a limité la casse, là le temps passe, on a vu des limites de Skriniar, on a vu son manque de vitesse, donc il y avait un besoin de recruter un défenseur central. Nono, Skriniar, vous êtes bien méchant avec lui, mais n'oubliez pas aussi Marquinhos qui est assez catastrophique aussi. Ah ben Marquinhos, je l'ai dit et je le redis, bon ben malheureusement, en Mercato hivernal, tu peux quand même pas acheter deux défenseurs centrales simplement, bon ben Marquinhos doit revenir un petit peu, mais Skriniar, ça a été pour moi la grande déception, la grande déception du Mercato. Nono, Marquinhos qui peut revenir un petit peu, ça fait trois ans qu'on le demande, tu crois que ça va se faire comme ça ? Oui, je suis d'accord avec toi, sachant que je suis d'accord avec toi, qu'il soit, au moins qu'il redevienne au moins un peu moins fébri. Mais il est perdu, il est perdu, il est perdu, Nono, c'est fini pour lui, c'est fini. Alors s'il est perdu, il faudra mettre Hernandez, on défense centrales. Malheureusement, c'est pas nous l'entraîneur. Voilà les gars pour cette info Mercato, pour ces infos Mercato. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Et n'hésitez pas, n'hésitez pas pour l'anniversaire à Nono, le compte Paypal est en lien en description. Tchuss ! Je te remercie.